bonjour et bienvenue à ce survol de luminar 3 on m'a demandé de faire un petit test de luminar 3 pour voir ce qu'on pouvait faire avec donc comme d'hab si vous êtes sur youtube et vous aimez un petit pouce ce que je vais faire c'est que je vais regarder un peu le flux que je fais moi généralement et on va voir si on peut le faire avec luminar la première chose que je fais moi quand je fais un flux c'est que j'importe mes photos et là je suis luminar 3 sur pc et ben il n'y a pas de module d'import de photos donc c'est à vous d'aller copier vos photos de la carte dans des répertoires on a des notions de répertoires ici et d'aller les mettre au bon endroit donc ça c'est un petit point qui me dérange mais bon on va on va continuer quand même le test il n'y a pas de raison ensuite on a moi j'utilise les collections les collections dynamique donc les collections on a ici c'est à dire qu'il est possible de faire une nouvelle collection que je vais appeler totaux voilà et je vais retourner ici dans le module photo je vais prendre quelques photos ici et je vais aller la mettre dans la collection totaux voilà donc maintenant j'ai une collection totaux avec quatre photos donc ils appellent ça des albums sur lightroom c'est des collections donc ça existe il n'y a pas de souci mais il n'y a rien de dynamique pour l'instant donc ça c'est quelque chose qui me dérange aussi un peu pour un module bibliothèque si on cherche des photos on a ici ce qu'ils appellent des raccourcis donc on peut par exemple là regarder toutes les photos qui vont être automatiquement classées par date on peut regarder les photos qu'on a rejeté on a cette notion de rejeter garder les photos aussi les photos que j'ai ajouté récemment les photos que j'ai édité récemment ça c'est la dernière photo que j'ai édité donc ça c'est pas mal ça permet assez rapidement de retrouver son truc par contre je n'ai pas trouvé de module de recherche c'est à dire que j'ai ici je là partout où je suis allé je n'ai pas trouvé de module de recherche donc ça ça m'embête un peu aussi parce que ça permet de retrouver des photos rapidement là pour aller retrouver et toutes les photos qui ont été prises je peux ici édité voyez les 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 classer par ordre alphabétique et tout mais aller plus loin que ça je n'ai pas trouvé alors c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé mais je pense quand même avoir cherché donc ça je peux pas faire non plus ensuite dans la partie édition alors on peut ce qu'on peut faire sur une image on peut lui rajouter des étoiles on peut lui mettre une couleur on peut dire que on trouve que c'est une photo préférée là ici ça veut dire qu'elle a été édité on retrouve des notions un peu de de badge qu'on peut retrouver là dessus voyez donc ici au niveau d'image je peux les étoiles les couleurs je la garde je la garde pas je peux la tourner je peux faire un flip horizontal vertical et je peux il ya une notion de copier de copier les paramètres d'une photo à l'autre donc ça c'est pas mal je peux créer un album donc l'album on a vu il est là et je peux la mettre à la poubelle et je peux la montrer dans l'explorateur si je fais un clic droit on retrouve à peu près la même chose ici à part qu'on a export en plus on verra d'ailleurs parce que export c'est c'est peut-être un peu un peu faiblard aussi on verra ça après développement donc on a vu module bibliothèque donc en résumé quelqu'un qui aime bien copier ses photos lui-même qui aime bien les ranger lui-même dans son répertoire et qui n'utilise pas oui parce que ça manque aussi on n'a pas les mots clés on n'a pas les metadata on n'a pas les iptc on n'a pas tout ça donc quelqu'un qui a une utilisation assez simple d'un module d'un module bibliothèque ça va lui aller parce que c'est simple donc il faut toujours voir l'aspect positif quand il y a moins de fonctions c'est moins complexe donc c'est plus simple à utiliser par contre aller rechercher toutes les photos faites à telle vitesse ou ainsi de suite pour l'instant c'est pas possible ou je n'ai pas trouvé ça peut être moi si quelqu'un me prouve le contraire je 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 mettrai dans les commentaires que je me suis trompé ensuite on peut donc éditer la photo alors là on a différentes différentes choses on a des notions de layer c'est à dire qu'on peut on le voyez là on a j'ai utilisé une fonction pour effacer une partie ici là j'ai utilisé une photo pour faire du du clone donc là il le met dans des layers particuliers qu'on peut par exemple décider de cacher donc là voilà je retrouve la photo d'origine donc il ya une notion de layer bon où on peut rajouter son layer et mettre des des développements dedans ensuite on a ici des notions de d'espaces de travail avec des prix 7 où il ya dans chaque prix 7 il ya différents réglages en fait on peut le voir là qu'on fait ad filter on les voit tous d'accord donc vous voyez qu'il ya beaucoup de choses il ya de l'accentuation basée sur l'intelligence artificielle il ya les trucs de base la clarity on a du ds du denoise on a ensuite du créatif ici on en a pas mal aussi on a ce qu'ils appellent le professionnel on a des des choses je crois que même j'ai vu quelque part je crois que si on va sur portrait portrait ici j'ai vu les choses qui devaient s'appeler du on avait du dodge and burn directement à l'intérieur ici voilà et là on peut si on sélectionne si on sélectionne ce truc là on a des choses qui ont start painting voyez on a une on a une brosse qui commence à se mettre où je dis là que je vais éclairer ou là je peux dire je veux je veux assombrir assombrir certaines parties on définit la force donc ça va assez loin dans le module de développement j'aurais tendance à dire qu'il est plus complet que celui de lightroom donc là dessus je pense qu'on ira plus loin alors à voir c'est pareil je vais pas vous faire une analyse point par point de tous ces trucs là et voir si on peut les faire dans dans lightroom mais j'aurais tendance à dire que ça me semble un peu plus complet et pour peu que ces outils marchent correctement on doit pouvoir faire du développement sans aucun problème avec et on peut bien configurer ça voyez puisqu'on peut ajouter les types de filters qu'on veut on peut en retirer donc là à ce niveau là ça va assez loin dans le module de développement et cette histoire de cette histoire de de comme on dirait je de layers et pas mal aussi parce que ça va permettre je pense de faire comme une sorte de retouche locale alors je vais je vais essayer je vais essayer ça je vais ajouter un layer d'ajustement voilà je vais choisir par exemple la un truc qui se voit bien j'en sais rien moi je vais prendre je peux pas avoir un truc de base essentiel créatif professionnel alors je sais pas je voulais je voulais aller color balance ici donc ça et là je vais pouvoir ici voyez décider est ce que ces brush radial masque gradient masque donc on se retrouve ici avec de la retouche locale également donc complet je m'arrête là c'est complet au niveau du module de développement ensuite si je vais dans info bon ben j'ai des infos à est ce que je pourrais trouver à ce moment là des choses là qui me permettraient de filtrer non là j'ai l'info sur la photo non j'ai l'info sur la photo alors ensuite moi j'utilise quoi module map donc là il n'y en a pas la géolocalisation vous l'avez pas même si des fois je sais c'est grossier c'est que moi je vais aller dans une ville je vais prendre toutes les photos de la ville et je vais le mettre bah là où il ya la ville sur la map avec un drag and drop directement mais au moins ça me permet ensuite de voir un peu partout je suis allé de retrouver facilement des photos les visages vous n'avez pas non plus il n'y a pas ce genre de choses pour l'instant ensuite au niveau de l'exportation alors on peut exporter ici une photo ou au fait si on fait un clic droit on peut faire export ici on a un menu d'exportation qui est censé apparaître mais qui n'apparaît pas puisqu'il y a un bug graphique en fin de compte les éléments restent cachés alors je vais essayer de le faire par là voyons voir file export ah voilà là il apparaît donc là je peux exporter des images je peux choisir le format de l'image je peux choisir l'accentuation ou pas je peux décider de la redimensionner donc là on se retrouve avec des choses d'export à peu près standard par contre je n'ai pas de preset d'exportation ça ça m'embête parce que c'est des choses que j'utilise beaucoup si je suis obligé à chaque fois de remettre les paramètres je veux dire des fois j'exporte à 900 pixels à 1000 pixels à 2048 donc les presets d'exportation sont quand même très très pratiques alors on peut s'en sortir autrement en fait parce que là on a quelque chose ici qui s'appelle batch processing alors il faut choisir des photos alors ça c'est pareil il faut les choisir sur disque c'est dommage ça aurait été bien de pouvoir les choisir directement ici au niveau de la librairie je vais quand même aller tester ensuite pour voir si on peut faire un batch processing et là ici si je continue je peux appliquer un preset je peux la sauver à un certain endroit je peux mettre un préfixe de renommage je peux changer son format je peux décider de la resizer donc et j'ai des user settings c'est surtout ça qui est intéressant donc on peut s'en sortir un peu avec ce batch processing d'ailleurs je vais aller la tester je vais prendre deux photos et si je clique droit et non je n'ai pas le batch processing donc c'est un peu plus compliqué écoutez on va s'arrêter là c'est un survol donc ma conclusion si vous êtes un gros utilisateur de Lightroom de toutes les fonctions vous allez vous retrouver paumé il manque beaucoup de choses pas dans le module de développement il faut quand même laisser ça le module de développement à mon avis permet d'aller plus loin mais très clairement sur le module bibliothèque ou sur les petits trucs à côté l'export, le module map, les visages et ce genre de choses les copies virtuelles, je n'ai pas de notion de copie virtuelle actuellement on ne peut pas faire un panorama vous n'allez pas faire du HDR il n'y a pas ces fonctions là intégrées dans Luminar donc si vous êtes un gros utilisateur de Lightroom vous allez être paumé si vous êtes un utilisateur qui utilise très peu le module bibliothèque qui copie à la main ses photos et qui ensuite exporte très peu ne fait pas beaucoup de panorama ou ce genre de choses oui, écoutez, il y a moyen de bosser je viens de faire un test pendant un quart d'heure il n'y a rien qui m'a choqué j'ai retrouvé très rapidement mes petits l'interface est très facile d'utilisation donc pour quelqu'un qui recherche la simplicité tout en ayant des possibilités de développer pas mal il sera content parce que c'est quelque chose qui marche pas mal et qui n'est pas cher en plus je crois je crois que c'est 69 euros ou 70 dollars enfin moins de 100 euros en tout cas donc pour ça c'est pas mal du tout j'espère que ça vous aura plu moi personnellement je ne vais pas passer à Luminar parce que je suis un gros utilisateur de Lightroom et là il me manque pas mal de fonctions ils ont sur leur site web une roadmap donc par exemple les copies virtuelles ça va arriver des choses sur les IPTC ça va arriver aussi tout ce qui est métadonnées, mots clés que là vous n'avez pas vous les aurez bientôt mais pour l'instant vous ne les avez pas voilà merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501